Moi, je suis né dans les Cévennes. Je suis né le jour de juin, des jours les plus longs de l'année. Je suis né à la mairie. Je ne peux pas être plus chamborigodois, puisque mes parents, étant instituteurs, en bas, il y avait les classes, et le premier étage se partageait en deux parties, le logement des instituteurs et le bureau du maire. Je suis donc né dans le logement des instituteurs, pendant qu'en face, au Café Vuche, le piano mécanique dans lequel un mineur qui était en congé de longue maladie avait glissé une pièce d'acier qu'il avait limée patiemment aux dimensions d'une pièce de Saint-Sou, enfin, pour l'époque, jouée sur les grands flots bleus. Évidemment, ce n'est pas des souvenirs personnels, on me l'a raconté, mais je sais que c'est vrai. Herman Melville dit que tout homme jeune et ardent va à la mer. Mais il s'agit des Anglais ou des Américains. Chez nous, c'est vers la terre, vers l'arbre, je crois, qu'on va. Nous avons une littérature de terre, d'arbre. Et aussi loin que portent mes souvenirs, il y a un arbre. Et même avant, puisque j'ai appris que le jour de ma naissance, mon père avait planté un petit cerisier. Et lorsque j'étais enfant et que j'avais la fièvre, en cachette, il allait arroser le cerisier. Il allait surveiller son cerisier, comme si ma vie était liée à ce cerisier. Et je suis né, donc, à la mairie, en face d'un peuplier. Et ce peuplier était l'arbre de la liberté. Et c'est un arbre qui avait été planté après la chute du Troisième Empire. Et ce peuplier était devenu fantastique. Il avait prospéré à tel point qu'on a été obligé de l'arracher parce que ses racines se glissaient sous la toute petite mairie. Elle la faisait craquer. Elle se lézardait. Les racines soulevaient presque la mairie. Et je me souviens qu'on me montrait, lorsque j'étais encore enfant, le père Tessier, le vieux Tessier, qui était un des survivants de ces jeunes gens, de ces garçons, de ces fillettes qui avaient dansé autour de l'arbre lorsqu'on le plantait. Il était bien vieux et il venait toutes les après-midi à deux heures saluer l'arbre de la liberté. Et tout à fait, à la fin de sa vie, je l'ai vu une fois, il l'embrassait en pleurant. Il disait « Ah, ma liberté ! » Et puis, il y a eu un autre arbre. C'était un grand châtaignier creux. Dans les Cévennes, les châtaigniers ont été plantés par les moines en l'an 1000. Les vieux châtaigniers ont ceci de remarquable, c'est qu'ils se creusent et ils continuent à vivre. Ils sont toujours magnifiques alors qu'ils n'ont plus qu'une enveloppe. Et il y avait juste une fente. C'était merveilleux parce qu'il n'y avait que les enfants qui pouvaient se glisser là-dedans. Les enfants pouvaient apporter leurs secrets, leurs jouets. Les adultes n'avaient pas le droit d'entrer. Et je considère ce châtaignier comme ma première maison, ma première vraie maison. Et il n'y en a pas tellement. C'était peut-être la seule vraie maison. Et le troisième arbre dont je me souviens, c'était un figuier. C'est la première leçon que m'a donnée ma grand-mère. Dès que j'ai pu marcher, nous allions nous promener jusqu'à l'embranchement sur le chemin vicinal. Je me suis longtemps demandé ce que c'était l'embranchement. C'était l'endroit où le chemin vicinal se jetait sur la route nationale. Et en chemin, il y avait un figuier. Un figuier qui partit du rocher et tendait ses branches au-dessus du chemin. Et de belles figues bien mûres qui pendaient comme de grosses larmes. et ma grand-mère, je crois que c'est la première défonce qu'elle m'a faite. Elle m'a dit il ne faut pas toucher à ces figues même si tu as très soif, même si tu as très faim parce que ce sont les figues du Pélé. Le Pélé était le mendiant de ma vallée. Et vous savez, il en passait des gens sur ce chemin, des grands et des petits. Et en plein été, quand il faisait chaud, quand on crevait de chaleur, et vous aviez ces figues, et bien personne ne touchait aux figues. Les figues au-dessus du chemin étaient réservées aux Pélé. On les appelait d'ailleurs dans la vallée les figues du Pélé. Quand mes parents étaient instituteurs, c'est ma grand-mère qui m'a élevé en grande partie. Et je lui dois beaucoup. Je vivais donc dans le masque. et ma grand-mère était veuve. Le nombre de veuves qu'il y a dans le pays Sévénol. Des grandes femmes en deuil toutes droites, fières. Les grandes veuves noires qui sont les régentes du fief, de la maison, et qui surveillent le fief. Ce regard qu'on voit au reine, mais peut-être seulement dans les contes de fées, enfin c'est le regard de ma grand-mère que j'imaginais quand je lisais un conte de fées. Et ma grand-mère est venue m'a-t-on raconté le jour de ma naissance. Elle n'a pas dit un mot, mais elle a demandé qu'on lui montre l'enfant. Alors, on lui a montré cette espèce de petite chose rabougrie et plissée qui est de nouveau-née. Elle m'a crié dans les oreilles pour voir si j'entendais. Je me suis mis à brailler. Elle a été contente parce que j'avais du poumon. Elle m'a soufflé dans les yeux pour voir si j'y verrais. Elle m'a compté les orteils et les doigts pour voir s'il ne manquait rien. Et après, elle a fait deux remarques. Elle a dit, ben, ce qui veut dire en patoisévenol, ben, cette année, les verrassois sont manqués. L'enfant est réussi. L'un dans l'autre, ce n'est pas une mauvaise année. Ensuite, elle s'est posée elle-même cette question. Causas a quel rôle a émoral ou fourmage ? Qui sait si cet enfant aimera le fromage ? C'est une question que j'ai longtemps trouvée rustique, ridicule, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que lorsqu'on a quelques chèvres, on ne meurt pas de faim. Et j'ai fait cette expérience tout près d'ici. Avec cette chèvre, on a du lait, on a du fromage, on a du fumier avec un bout de terrain, évidemment, ce n'est pas la richesse, mais on ne meurt pas de faim. Et quand on a eu faim, c'est quand même la chose primordiale et essentielle. Et je me suis dit, lorsque ta grand-mère s'est demandé si tu aimerais le fromage, c'était une question aussi qui venait des fins fonds, des siècles, de l'humanité, parce que ce petit peuple sévenole, ce petit peuple royal, comme on l'appelait, parce que dans les Cévennes, depuis la guerre de Cent Ans, les Cévennes ont été décrétés pays royal, Ryo, parce que jamais les sévenoles n'ont toléré ni les Sarazins, ni les Anglais. Il y a quelques vallées qui ont justifié leurs privilèges qui datent de Philippe-Auguste, Saint-Écroix, vallée française, Saint-Étienne, vallée française, portent ce nom de privilège royal, parce que jamais aucun étranger n'a pu y pénétrer les armes à la main. Vous arrivez pauvre, le cœur tendre, les yeux tristes et les mains nues, vous êtes accueillis comme si vous étiez de la famille. C'est quand même le pays où il y a le plus de recruteurs de la grande armée qui ont été descendus à vue. Et de là, date le proverbe « Si tu veux garder tes fils, tout est fusil chargé à la fenêtre. » Celui qui est malheureux est accueilli. Celui qui vient avec une lame nue est abattu. Eh bien, les vallées sont restées vallées françaises. Je dois ajouter, puisque je ne fais la gloire de rien, que la géographie a de beaucoup et qu'à l'entrée de la vallée, il suffit de faire dégringoler quelques rochers que c'est difficile de passer. Mais quand même, il fallait le faire, il fallait se battre. Et le roi avait décrété que les sévenols étaient des sujets royaux. Ce qui d'ailleurs permettait aux sévenols d'avoir beaucoup plus de liberté que s'ils avaient eu sur le dos un petit duc ou un petit comte qui était toujours là ou quelques seigneurs sourcilleux. Si quelqu'un s'approchait, il se dit « Attention, sévenols, sujet royal. » Il se faisait respecter. C'était très pratique. C'était la forme de liberté de l'époque, finalement. Ma grand-mère était veuve et son mari était mort en bûcheron. Les sévenols meurent au travail. Un jour, en ne voyant pas rentrer, la grand-mère a allumé la lanterne et elle est partie dans la clairière où il faisait son bois. Elle l'a trouvé raide mort. Il avait eu son attaque. La troisième, c'était normal. Elle l'a ramenée sur ses épaules. Elle l'a lavée. Elle l'a habillée de son costume de mariage. Et puis, elle est descendue dans la vallée pour appeler le menuisier et l'homme de Dieu. Et le pasteur est venu. Et après l'enterrement, il a dit à ma grand-mère « Écoutez, venez donc plus souvent au temple. ça vous consolera, ce sera un réconfort pour vous. » Ma grand-mère lui a répondu « Je suis sourde, j'en entends autant d'ici que si j'allais au temple. » Elle n'était pas sourde et pourtant je suis sûr qu'elle ne mentait pas tout à fait. Elle entendait quelque chose. Sur ce, elle a renvoyé le pasteur dans le sentier d'une bourrade mais non sans lui avoir glissé dans la poche dans une enveloppe un cadeau au princier. Et le lendemain, elle est retournée dans la clairière pour finir les fagots que le mari avait laissés en train. Mais si les sévenoles meurent en plein travail comme ça, d'ailleurs, il n'y a pas de mystère, vous savez. Le docteur Jean-Jean me l'a expliqué, c'est le vieux docteur qui m'a mis au monde. Il m'a expliqué, il m'a dit « Il n'y a pas de mystère. » Ils ne veulent jamais être malades. Si c'est encore pendant l'hiver quand il n'y a rien à faire, ils consentent à garder le lit. Mais à la vendange, si le raisin est mûr, la maladie attendra. Ils ont toujours quelque chose à faire au lieu d'être malades. Et puis alors pour le médecin, ils attendent toujours le dernier moment. Ils attendent même tellement que tu sais, ce n'est pas un miracle si c'est venant le meurlache en main ou le béchard en main. C'est tout simple, ça s'explique très bien. Ma grand-mère, je vous l'ai dit tout à l'heure, vivait à peu près comme on vivait au Moyen-Âge. Si je pense par exemple à l'échelle de ses valeurs, en tête il y avait l'or, ensuite il y avait le riz, le sucre, le pétrole, les allumettes, bref, ceux qui s'achetaient avec de l'or. Tout le reste on le produisait, vous comprenez ? Le bois, on avait les chèvres, les poules, etc. Tout le reste, ça ne valait pas grand-chose puisqu'on pouvait le faire soi-même. L'or est ce qu'il fallait acheter. Et ça changeait beaucoup sa vie. Je me souviens qu'après la libération mon père s'est occupé de lui faire avoir la retraite des vieux parce qu'il avait appris que les vieillards qui avaient travaillé même il y avait longtemps pouvaient avoir la retraite des vieux. Alors, il s'est souvenu que ma grand-mère avait travaillé étant jeune fille fiancée comme fileuse à la filature du village. Ce se faisait alors. Une jeune fille, même si elle était dans une propriété rurale, s'engageait comme fileuse pour gagner l'argent du trousseau. Et, par chance, M. Larguier, le propriétaire de la filature, vivant toujours, se souvenant de ma grand-mère, on lui a fait faire les certificats, il les a fait et ma grand-mère a touché la retraite des vieux. Elle a touché cette retraite pendant une dizaine d'années. Cependant, elle vivait en cultivant son jardin, en gardant ses chèvres et pour l'argent frais, elle louait la prairie à M. Quay qui, dans le village, avait des vaches laitières et donc, comme on dit chez nous, elle louait son foin ce qui lui procurait assez d'argent frais pour le pétrole, le riz, les jours de fête, une orange pour Noël et les allumettes. Enfin, ce qu'il fallait. Elle vivait, elle ne s'est jamais pleine. et à sa mort, mais plusieurs mois après sa mort, en nettoyant les curies du mulet, on a trouvé sous une pierre plate tous les versements de l'État. Toutes ses retraites, elle n'y avait pas touché. C'était de l'argent de l'État. Il venait, on ne savait d'où. On n'était même pas sûr que c'était de l'argent propre. En tout cas, elle ne l'avait pas gagné. Elle avait mis ça sous une... bien cachée, parce qu'il ne fallait pas qu'on le vole. Dans les curies du mulet, elle n'y avait pas touché. à la déclaration de guerre en 1939, quand la guerre a été déclarée, en septembre, ma grand-mère a convoqué ses cousines, les autres veuves noires de la vallée, pour tenir conseil. C'est qu'elles avaient connu déjà deux guerres, enfants, la guerre de 1970, et puis la guerre de 14. une guerre, il faut prendre des mesures. Et au bout d'une discussion, mais toujours très discrète, en parlant d'autres choses, elles ont été venues à la conclusion qu'il fallait faire des provisions. Ce qui fait que lorsque le planteur de Caïfa est passé avec sa voiture et sa trompette, il a vu, avec effarement, ma grand-mère lui acheter six boîtes de sardines d'un coup. Je sais qu'on s'imaginera que je mens, mais je vous assure que c'est vrai. Nous avons mangé ces boîtes de sardines le lendemain de la capitulation du Japon, parce qu'elle les gardait toujours en cas de quelque chose. Elle avait son jardin, elle avait ses chèvres, ces boîtes de sardines, c'était en cas. Et alors, vraiment, quand le Japon a capitulé, on s'est dit on ne va pas garder encore ces sardines, on aurait gardé si le fer blanc n'avait pas gonflé, nous on les était bonnes, ma grand-mère n'aurait jamais supporté qu'on les jette, on les a mangées en quelques semaines, une boîte par semaine, en fait à peu près, on a liquidé les sardines de septembre 1939. Ma grand-mère ne me parlait pas toi. Mes parents, lorsqu'ils allaient, ils étaient instituteurs à Alès, à 30 kilomètres de là, lui faisaient toutes sortes de recommandations quand c'était la rentrée des classes avant de m'abandonner là, elle ne devait pas faire ceci, elle hygiène, et ceci et cela, et l'une des plus importantes recommandations qu'ils faisaient à ma grand-mère, c'était de ne pas me parler pas toi. Parce que mes parents voulaient que je fasse des études et que je sache bien le français, dans tout le village, on ne parlait pas toi. Et ma grand-mère obéissait tellement, elle avait peur qu'on lui enlève ce petit qui remplissait tout le mas. et naturellement, elle m'a parlé français. Mais quand elle m'a raconté une histoire, elle s'embarquait dans son français d'une telle façon que pour achever l'histoire dont je demandais la fin, il fallait bien qu'elle la termine en pas toi. Et à partir du moment où elle était obligée de parler pas toi, elle baissait la voix. Comme si elle avait peur que de 30 kilomètres, mes parents entendent qu'elle me parlait pas toi. C'est seulement il y a quelques années, vous savez, que j'ai mesuré quelle richesse a été pour moi de connaître ce pas toi, d'apprendre à parler pas toi, d'apprendre à parler français. Alors que pendant des années, je dois le reconnaître, c'était pour moi des inconvénients. Jusqu'en Cagnes, quand je préparais la rue d'Ulme, il m'arrivait de faire des dissertations en employant un mot de cette sorte de patois francisé qu'on considère comme du français dans les Cévennes et le professeur rayait ça un crayon rouge en marquant régionalisme ou barbarisme. C'était des mots que je traînais depuis l'enfance. Mais maintenant, vraiment, je pense que c'est aussi une autre chance d'avoir appris le patois. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'être élevé par ma grand-mère. parce que lorsque je retourne, lorsque je vais dans cette maison, je regarde les murs et ça me fait une impression incroyable. Parce que j'étais là enfant, j'ai fait mes premiers pas et ce petit sentier qui va du portail jusqu'au chemin vicinal me paraissait long et fatigant. Je me souviens que je m'arrêtais au milieu pour reprendre souffle et maintenant, en quatre enjambées, j'y suis. Et le mur du masque. Peut-être jusqu'à onze, douze ans, je m'imaginais que ma grand-mère possédait une bâtisse magnifique, splendide, qui s'est levée dans le ciel et maintenant, ce mur a rapetissé au fil des ans. Ce n'est pas grand-chose. Un pauvre masque s'est venant l'écraser dans la montagne. C'est moi qui prends ma mesure, ma pauvre mesure d'être humain qui a un temps très court et une taille bien petite sous le ciel. Et je crois que c'est important que les enfants gardent leur lieu, un lieu. Surtout que je suis persuadé dès que les années de, disons, de sept ans, comme on disait au XVIIe siècle, l'âge de raison, jusqu'aux années de 16, 17, 18 ans, sont les années les plus importantes pour un homme. Les années où le cerveau encore malléable se solidifie. Je suis prêt à beaucoup de sacrifices pour que mes enfants réussissent ce passage de la vie. S'ils ont, au cours de ces années, quelque chose de riche, de beau, de marquant, je suis persuadé qu'ils seront mieux armés pour la vie et qu'ils auront toujours cette réserve inappréciable de repenser à ces années-là. Vous savez, je crois que, et c'est ce retour qui m'importent à le croire, je crois que l'homme a besoin d'un lieu. Et lorsque je passe de l'importance d'un lieu, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin. L'homme, aujourd'hui, il veut voir beaucoup de choses, il veut se déplacer, il passe. L'homme avait un lieu depuis des années et des années. Ce lieu avait un centre qui était l'hôtel, l'église ou le temple. et autour la place et autour de la place le boulanger, le menuisier qui travaillait le bois, le forgeron qui travaillait le fer. Et l'homme se sentait dans un terrain familier, on se connaissait, on s'aimait. Et maintenant, l'homme circule, il va vite, il veut tout voir. Mais, je tremble un peu de ce qu'il voit parce que lorsqu'on se rend compte du temps qui est nécessaire pour connaître les gens de son village, quand vous pensez qu'il y a toujours un membre de votre famille qui tout d'un coup prend une attitude qui vous laisse pantoire, quelqu'un qui est de vos parents, de vos familiers qui tout d'un coup se conduit d'une façon qui vous déconcerte, vous êtes bien obligés de vous dire que vous les connaissiez mal. alors de là à prétendre connaître en passant en voiture le vaste monde, c'est toute une autre question qui se pose. Mon village, lorsque j'y ai repensé, lorsque je suis revenu, il y a toute une sorte d'image d'enfance qui me sont revenues, une très importante et qui pourtant a l'air tout bête. Il y avait dans mon village un vieux garçon qui avait 70 ans qui s'appelait le Volpelière, c'était le Benjamin d'une famille et tout le monde était mort et il était pauvre. Il n'avait qu'une chose de bien, c'était un verger avec des pommes, mais des pommes magnifiques, des pommes comme il n'y en avait pas dans toute la montagne. Et quand arrivait la saison des pommes, sonnait son heure de gloire. Et alors, il sortait un béret vraisemblable qu'il pliait en forme de tuile au-dessus de son front. Il prenait sa brouette, une balance romaine et il partait vendre ses pommes avec sa brouette parce que personne ne l'avait aussi belle. Et pendant 11 mois, il avait préparé son discours sur les qualités intellectuelles de ses pommes qui activaient l'esprit et purifiaient l'âme. C'était extraordinaire. Il m'a fallu 30 ans pour me souvenir de ce qu'il racontait et pour me dire que c'était peut-être une des plus belles choses que j'ai jamais entendues de ma vie. Les pommes du Volpolière. À ce propos-là, je veux vous dire une chose très simple et qui m'a beaucoup frappé. Je disais, c'était une page de Colette, c'était la description d'une grappe de raisins. Et à ce moment-là, le paysan, mon voisin, m'a apporté des raisins. J'ai posé le livre de Colette et j'ai mangé ces raisins. Eh bien, après la description de la grappe de raisins chez Colette, jamais raisins furent autant raisins que ces raisins-là dans ma bouche. Et pour moi, la raison d'être de l'artiste, c'est ça. Faire que les raisins soient raisins. Faire qu'on n'en perde rien. Faire que lorsque vous mangez une pomme, ce soit vraiment une pomme, une pomme dans l'heure de gloire de la pomme comme les pommes de ce pauvre Volpelier. Quand il vous vendait un livre de pommes, il vous en avait tellement parlé qu'on les mettait de côté jusqu'à ce qu'on ne puisse plus résister à l'envie de manger une pomme. Tout à l'heure, je mangerais ma pomme. Ah non, il n'est pas encore cinq heures. Et puis, quand on mangeait la pomme bouchée après bouchée, on ne mangeait pas une pomme en fumant une cigarette, en parlant aux voisins, en se demandant si on était en retard au rendez-vous et en cherchant une place pour sa voiture. Non. On arrêtait tout en manger une pomme. Eh bien, ce n'est pas cher une pomme. Mais on en avait un plaisir que n'égale aucun des plaisirs qu'on peut acheter. Mais écoutez, il faut s'imaginer ce qu'est cette vie que nous perdons d'un village avec des familles qui sont là depuis des siècles, qui se connaissent bien. Moi, je suis d'un village protestant, mais dans ce village, il y avait trois catholiques, trois familles catholiques. Naturellement, comme ils étaient catholiques, ils étaient royalistes, étant donné que tous les protestants étaient républicains. Quand l'occupation est arrivée, comme ils étaient royalistes, ils sont devenus pétinistes. Ah, c'était normal. et je vous assure que le reste du village leur en aurait voulu. Ils ne l'étaient pas devenus. Ceci dit, personnellement, quand j'ai été poursuivi par les miliciens qu'il a fallu me cacher, je me suis tout de suite précipité dans la maison du cagnard qui était le pire des royalistes pétinistes. Je m'occupe en me disant « Ah, te voilà, voyou, polisson ! » Ah, c'est pas dans mes idées, mais quand même, je ne vais pas te laisser prendre. Et il se serait fait hacher sur place plutôt que de dire aux miliciens qui sont venus après qu'ils frappaient dans toutes les maisons et qu'il les fouillait que j'étais sous son tas de châtaignes dans sa clède. Haché sur place, il se serait fait. Et la rumeur des querelles du vaste monde s'arrête un petit peu comme ça aux frontières du village parce que vous savez, des gens qui ne se connaissent pas, ils peuvent se donner des coups de poing, des coups de couteau. Mais quand vous vivez depuis des siècles comme ça, évidemment, on se dispute et je dois dire qu'on y prend même un certain plaisir. Mais de là, tu es, allons, soyons sérieux. Et les colères du vaste monde pénètrent dans mon village parce qu'elles ont de plus jolies et de plus précieuses, c'est-à-dire les différences d'opinion, la discussion, l'argumentation, mais pas par la violence. attention, on n'est pas des mêmes idées mais son fils est malade. Alors là, si on ne faisait pas quelque chose, on serait les derniers derniers, mais ça nuirait même à nos idées. Les choses s'arrangent, c'est bien. Je voudrais qu'on garde le meilleur du passé. Nous laissons partir un tas de choses qui étaient notre richesse et on ne s'aperçoit même pas qu'elles s'en vont. Je vais vous citer un exemple très récent que j'ai vécu cet été dans les Cévennes. J'ai rencontré le Margaillant. Le Margaillant, c'est un mineur de mon village qui, dans le canton, le Margaillant a une renommée. C'était le champion du jeu de quilles. C'était un jeu qui était naturellement réservé aux bouscaciers de la montagne, aux forgerons, aux mineurs de fond. Il fallait être costaud pour jouer puisque l'équipe était constituée par des troncs de sapins hauts de plus d'un mètre et affûtés à un obus. Et la boule était une boule en chaîne avec deux trous, un trou pour mettre quatre doigts, un trou pour mettre un doigt. C'était un jeu de géant, un jeu de cyclope et on se passionnait pour ça. Et ce n'était pas un jeu exceptionnel. Je veux dire, on n'y jouait pas seulement le samedi et le dimanche mais je vois toujours rentrer le poste de jour à quatre heures de l'après-midi. Il y avait leur lessiveuse d'eau bouillante qui les attendait. Ils passaient dans leur lessiveuse, leur bonne femme les rinçait avec la bouillotte. Ils étaient propres comme des sous-neufs. Ils sortaient de là et ils allaient jouer au qui. Et pour moi, c'était quelque chose à nous. Et puis c'était beau, il y avait des cris, il y avait des coutumes, il y avait des interjections, on s'interpellait. Enfin, il y avait toute une sorte de romantisme du jeu de qui que je trouvais beau, que j'aimais. Donc je rencontre le marguillant et je lui dis alors, ça a marché les quilles cette année, tu te fais vieux maintenant, tu arrives à la soulever ta boule maintenant. Je vois qu'il fait vraiment une triste figure. Et il me dit, écoute, dans les Cévennes, on ne joue plus au qui maintenant que le jour de la foire du collet de déesse. Et je fais le voyage chaque année pour la foire du collet de déesse pour jouer au qui une fois par an. Eh bien, ce jeu a disparu en trois ans. Pourquoi ? On ne sait pas. Et non seulement on ne le sait pas, mais les gens qui pourtant viennent me parler quand je vais dans mon village n'avaient pas pensé à me le dire. Non seulement il a disparu, mais dans l'indifférence générale. Les gens ne se sont pas aperçus qu'ils n'allaient plus voir jouer au qui, qu'ils ne jouaient plus au qui. Non, c'est venu tout naturellement. Et il a fallu que je tombe sur le champion du coin du jeu de qui pour penser, moi, à lui parler des qui ça avait disparu. Et moi-même, je ne m'apercevais pas que ça avait disparu. Je pourrais citer vraiment cent mille exemples comme ça et je suis navré que tout ça parte. J'ai enregistré des vieux paysans de la montagne qui me racontaient des veillées. Le père Bonnet qui racontait une veillée dans laquelle il y avait un jeu qui s'appelle Toc-toc-coutele. Touche, touche, petit couteau. Comme il citait ce jeu dans une histoire qui me passionnait, je l'ai laissé continuer en me disant après tu lui demanderas en quoi consistait ce jeu. Après, il y a eu autre chose. Je suis parti, je suis revenu deux ans après pour lui demander quel était ce jeu. Il était mort. Je cherche depuis dans la montagne Sévénol un vieux qui se souvient encore de la règle du jeu de Toc-toc-coutele. Il y avait un tas de jolies choses comme ça. Et on me dit parfois que je suis contre le progrès. Quand je vois un enfant malade et je me dis qu'au siècle dernier il était irrémédiablement condamné et que vous le voyez qu'un jour après galoper comme un lapin heureux de vivre, je ne vais pas être contre l'époque, je serais fou, non ? Je suis quand même un peu plus logique que ça. Ceci dit, ce même enfant qui survit, j'aimerais bien qu'il connaisse encore les matelassières, les lavoirs. C'est par les lavoirs de Paris, par les lavandières que nous ont été transmis depuis le moignage tellement de chansons populaires, de blagues, de coutumes. Quand les galopins passaient près du lavoir et qu'ils voyaient une jolie fille en train de laver, ils lui lançaient une plaisanterie comme autant de vilons. Si vous ne lavez pas, gardez-le et si vous l'avez, donnez-le. C'était beaucoup plus joli que ça. C'était au lavoir où les ménagères du quartier se rencontraient en tapant du bâtoir que les histoires arrivaient, se racontaient, se modifiaient, que le sanglant et ignoble fait divers devenait une histoire poétique, que ça se rythmait au rythme du bâtoir. Tenez, une autre chose. Moi, j'ai connu les derniers terrassiers, les vrais terrassiers, mais les terrassiers, c'est une vieille corporation. qui date depuis les origines de l'humanité où on crache dans ses mains avant d'attraper le manche entre le fer dans la terre. Ils avaient gardé une certaine noblesse. J'ai encore vu les terrassiers avec leurs petits gilets de velours et puis leurs parures de boutons en or qu'on se léguait de père en fils. J'ai vu, moi, une parure avec l'aigle impérial dessus. Ils avaient leurs coutumes, leur façon de se parler, leurs plaisanteries. Le plat du terrassier, c'était le bœuf gros sel. Évidemment, si maintenant, ces terrassiers sont devenus des techniciens, gagnent beaucoup plus. Il y en a certains qui lisent Rimbaud dans le livre de Poche. J'en suis le premier heureux. Ceci dit, j'aimerais qu'il reste quelque chose, cette corporation. J'aimais beaucoup la conversation des bergers parce que les bergers sont des gens qui arrivent à passer un mois ou deux ou trois tout seuls avec leurs bêtes. Et la solitude est un luxe aujourd'hui que très peu de gens peuvent se payer. Et la solitude présente à la fois cette difficulté et cette richesse qu'on doit vivre sur soi-même. Si vous êtes un pauvre type, tant pis pour vous. Si vous avez une richesse intérieure, on vit très bien sur soi-même. Aujourd'hui, on a l'impression que le berger est un personnage d'opérette. C'est un personnage comme le Père Noël ou le cheval ailé. Les bergers existent. Enfin, si vous mangez du mouton ou si vous mangez du fromage de chèvre, c'est parce qu'il y a des bergers. Et en plus de ça, le berger n'est pas du tout un berger pour trier un nom de Marie-Antoinette. C'est un métier qui demande une grande connaissance technique. Les bergers sont des gens qui ont une science qui remonte aux origines de l'humanité. C'est quand même une nouvelle noblesse. et les bergers travaillent, ils gardent leur trepôt, ils pensent. Et lorsqu'ils reviennent au village, ce sont des gens qu'on recherche parce qu'ils parlent peu et le peu qu'ils disent. Ils ont eu le temps de préparer, de méditer, de réfléchir. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas des phrases qu'on entend partout. Non. Ils parlent du péché, de la responsabilité, de la mort. Parce qu'ils n'ont pas non plus les fausses pudeurs intellectuelles qui sont dans le vent. Ça leur paraît important. Le péché, la responsabilité, la mort, ça leur paraît des choses dont il est du bon usage de s'entretenir entre gens sérieux, entre mortels, entre pêcheurs et entre gens responsables. Donc, je parlais avec un de ces bergers du mont Lausère et je l'écoutais. Et ma pipe s'est éteinte, j'ai sorti mon briquet pour la rallumer et puis j'ai laissé le briquet sur la table. J'ai regardé ce briquet et je me suis aperçu que soudain, il baissait, comme on dit, c'est-à-dire sa pensée perdait beaucoup de sa profondeur, son allocution, il perdait de sa clarté, de sa netteté. Et ça a duré quelques minutes comme ça et au bout de quelques minutes il m'a dit « Mais à quoi il marche ton briquet ? » Il dit « Au gaz ! » Ah ! Il a essayé de reprendre ses propos où il les avait laissés et il n'y arrivait pas. Il peinait et il avait la tête perdue. Et tout d'un coup, n'y tenant plus, franchissant les bornes de la politesse qui dans la montagne est très stricte, il m'a dit « Écoute, si ça ne te fait rien sans vouloir te porter peine, remets ce briquet dans ta poche parce que tant qu'il est là sous mes yeux, je ne peux pas m'empêcher d'y penser et vraiment ça ne vaut pas la peine. » J'ai été ébloui par cet homme. C'était le plus bel intellectuel que j'avais jamais rencontré. J'ai l'impression qu'en 20 ans l'humanité n'a plus changé qu'en 20 siècles. Nous vivions jusqu'à ces dernières heureuses années dans un monde qui durait depuis l'origine des temps. Un monde plein d'horreur et de poésie mais un monde avec lequel on avait appris à vivre, dont on avait arrondi les angles, dont on avait appris les méchancetés, dont on avait appris les risques pour lesquels on était préparé, pour lesquels on avait expériences, et on a déjà un pied dans le monde de demain dont on sait très peu de choses. Mais dans le peu que nous savons, il n'y a pas grand-chose de tellement enthousiasmant, peu de choses qui ne sont pas angoissantes. le mythe de l'apprenti sorcier prend à mes yeux une valeur angoissante d'un ingénieur agronome qui me l'a raconté, que maintenant on connaît le procédé très précis pour se débarrasser des corbeaux. Les savants ont enregistré les cris des corbeaux, ils ont étudié, connaissent le cri qui veut dire par ici il y a à manger, le cri qui veut dire alerte, disparaissez, voici quelqu'un, et le cri qui veut dire alarme générale, plus de corbeaux dans le secteur. Donc nous pouvons commander aux corbeaux et les agriculteurs considèrent avec raison les corbeaux comme une calamité. Il suffit de disposer d'un certain nombre de haut-parleurs dans le périmètre qu'on veut débarrasser des corbeaux, de diffuser le cri alarme définitive à intervalles réguliers pendant un certain temps. Il paraît que le spectacle est absolument fantastique. On voit les corbeaux se rassembler, former une sorte de nuage noir comme un tourbillon et qui se visse dans le ciel comme un tire-bouchon et pour disparaître à jamais dans le ciel. Et sur ce terrain-là, on ne verra jamais plus de corbeaux. Pourquoi les savants qui ont découvert le procédé magique de commander aux corbeaux l'ont-ils interdit ? J'ai naturellement posé la question. On m'a répondu mais parce que qu'est-ce qui se passerait si les corbeaux disparaissaient ? On ne sait pas. L'époque que nous vivons pose un tas de questions. Il ne faut pas se laisser absorber par le téléphone, la voiture. Il faut s'arrêter un jour au bord du chemin, se caler le menton sur le poing et le coude sur le genou dans la position du penseur. Vous savez, Rodin avait assez bien vu la chose. Et puis réfléchir un petit peu, se dire où on en est, arrêtant un peu, soufflant un peu, voyons où on en est. Et où j'en suis, moi, surtout, parce que où on en est, c'est encore trop vague. Par bonheur, chacun de vous en est à un point différent des autres. Et c'est ça qu'il y a de merveilleux. L'individu. Le fait que je prends n'importe qui au hasard et je peux lui dire tu n'es pas moi et je ne suis pas toi. Cette toute petite chose que tu as reçue à ta naissance et qui te différencie de moi, qui fait que tu ne seras jamais moi, que je ne pourrai jamais être toi, c'est ce que tu as de plus précis en toi, c'est ce qu'il faut sauver, protéger, surveille le bien parce que c'est très visé, tu sais. Méfie-toi, l'imbécilité a ceci de commun avec les maladies honteuses, c'est qu'il est délicieux de l'attraper. Écoutez, je vais en terminer sur une très courte anecdote mais qui finalement résume assez bien ce que je voulais vous dire et le reste. L'histoire de ce vieux montagnard qui était venu à la ville un jour de grandes fêtes publicitaires et qui voit passer un petit avion, un petit biplan qui trace des lettres dans le ciel et regarde ça avec des yeux et il vous dit c'est merveilleux, regarde, au jour d'aujourd'hui, l'homme écrit dans le ciel et qu'est-ce qui n'écrit buvez qu'un Coca-Cola. applaudissements applaudissements